Me revoilà à Bishkek, dans la capitale du Kyrgyzstan, que je vais quitter. Honnêtement, ça m'a tristé un peu, j'ai passé tellement des moments incroyables ici. Donc là, j'ai l'application Yandex, qui est leur Uber local. Je vais me rapprocher de la frontière que je vais traverser à pied, et je vais faire mon mieux pour partager cette aventure, parce que traverser une frontière à pied, généralement, quel que soit le pays, c'est toujours compliqué. Donc, vu qu'ici, ils sont adorables, est-ce que l'expérience va être plaisante ? On va voir ça très prochainement. Alors, honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup de passages de frontières à pied, parce qu'ils ont en Afrique et en Asie, c'est le plus fluide qui existe, et c'est beau à être des pays voisins, parfois c'est très compliqué. Et là, quoi, 10 minutes, bam bam bam, pas d'attente à pied, c'est incroyable. L'efficacité, pour le coup, c'est rare que ce soit comme ça. Donc là, je vais tenter une aventure, c'est de faire du stop pour aller jusqu'à Almaty, la capitale du Kazakhstan. Et on va voir si ça fonctionne. Idéalement, ce serait que j'ai écrit le mot en russe, mais j'ai écrit le mot en anglais. C'est trop compliqué. Bon allez, c'est parti, on teste le stop ici, au Kazakhstan, pour voir si... Bon, au moins, ils ont compris, c'est rassurant, parce que je l'ai écrit en anglais. Et bon, à voir, ça ne fonctionne pas, je prendrais un taxi, quoi. Ah, il a hésité, il a hésité, il a hésité. Après, il y a la caméra qui peut faire un effet ou pas. Au moins, ça les fait sourire, quoi. On va voir si ça fonctionne. Ce serait incroyable. Avec un petit sourire, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du stop. Viens ? Non ? Il a hésité, il a hésité, il a hésité. Là, regardez, c'est écrit Almaty, non ? Bon, je pense que je vais poser la caméra le temps que ça... Tu sais ? Non ? Ok. Au moins, ils ont une bonne réaction, quoi. C'est ça qui est cool. Ça fait plaisir, au moins, quand je viens, ils ont du sourire. On vous relance au meilleur spot, parce que l'autoroute est allée de ce côté. Je n'ai pas fait beaucoup de stops dans ma vie. J'en ai fait... La première fois, c'était en France, en partant du Régersenska pour aller à Goujansmestras. Donc, de base, c'est qu'on avait un panneau de Bordeaux. J'en ai fait une fois en Thaïlande, où c'était la police qui m'a pris un stop. À Pai, à côté de Chiang Mai. Et après, ils ne sont pas habitués, surtout de voir un étranger qui a une plus d'argent à faire du stop. Mais c'est pour l'expérience, quoi. Et la troisième fois que j'ai fait du stop, c'était en Australie, à Perth. J'ai fait 274 kilomètres pour aller récupérer mon van que j'ai essayé chez des amis, au milieu du désert australien. Donc, je n'en ai pas tant fait que ça. Après, j'ai fait des petits trajets, mais j'avais passé à du stop. Le vrai stop, c'est quand tu fais des vrais trajets, quoi. Bon, on va voir si ça prend ou pas, quoi. Statistiquement, il y en a plein qui vont vers Almaty. Hi, you going to Almaty ? Yes. You can bring me ? Yes, one people, five thousand tenké. Hein ? One people, five thousand tenké. Ah, you want me to pay your taxi ? Yes, taxi. Ah, I want to have people. No, it's okay. Ah, besporta ? It's okay. What time ? No, no, it's okay. Yeah. C'est un taxi. C'est pour ça, en fait, ils m'ont recommandé d'aller voir là-bas. C'est des taxis. Bon, c'est intéressant de voir. Il a dit cinq mille. C'est des taxis partagés. Bon, si vraiment ça ne fonctionne pas, je testerai. En attendant, ils sont nombreux à faire des feintes. Je crois qu'ils hésitent un petit peu. Après, bon, avant d'abandonner et de prendre un taxi, je vais sinon marcher. Et je vais aller vraiment à l'embranchement même où il y a la transition. Donc, tu vois, là, faire traverser la frontière en voiture, les 10 heures du matin. Et des deux côtés en voiture, c'est un calvaire. Par contre, à pied, tranquille. On va voir si... Il y en a, il tourne la tête volontairement. Tu sais quoi, je vais aller à l'embranchement ? Parce que je ne pense pas que là, il peut y avoir des gens qui vont dans d'autres directions, en soi. Je vais aller à l'embranchement. Je vais rester pendant un bon 30 minutes. Et sinon, je prendrais un taxi groupé. Ça va, c'est pas cher. C'est 9 euros pour aller jusqu'à Amati et il y a plus de 3 heures de route. Bon, par contre, il faut que je prenne un taxi où les mecs ne fument pas à l'intérieur de la bagnole. Parce que avoir de la fumée pendant 3 heures, c'est pas fun. Bon, j'espère que j'ai pris la bonne décision parce que forcément, là, il y a moins de voitures. Mais alors, franchement, c'est sûr qu'ils vont aller vers Amati. Sûr et certains. Il n'y a pas de 100 millions de routes, en fait. La plupart du pays, c'est du désert. C'est juste que si je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui me prend un stop avec mon petit bout de papier et qu'il n'y a pas les taxis pour l'extérieur, ils ne s'arrêtent pas là-bas, on va remarcher en arrière. Oui ? Oui, il n'y a pas de 100 millions ? Non ? Passons. On se rapproche, on se rapproche. J'ai cru comprendre qu'il allait soit en rond-point, soit qu'il pouvait me déposer à l'intersection pour m'éviter de marcher. On me dit autant continuer de marcher en essayant de trouver quelqu'un. Il y en a qui hésitent, honnêtement, ils hésitent. Je les vois, je les vois, ils hésitent. Venez prêts, est-ce qu'on va réussir ? Ah non, non, c'est le feu rouge. Alors, il vient de s'arrêter, soit c'est un taxi, mais je pense que je vais le prendre. Salut, Piviet, tu vas aller à Amati ? Je peux venir avec toi ? C'est très bien. Merci. Merci. Jean, qu'est-ce que c'est ton nom ? Ah, mon nom est Kassam. Kassam, Kassam, c'est bon de vous rencontrer. Ah, très bien. Tu vas à Amati pour travailler ? Oui, Amati, la ville. La ville ? Ah, bien. Donc tu parles anglais ? Non, c'est très bien. Tu travailles à Amati ? Ah, tu es à Amati. Ah, oui, je suis à Amati. Ah, je suis à Amati. Et Kazakhstan ou Kyrgyzstan ? Oui, Kazakhstan. Kazakhstan. All right, good. On va voir comment ça suit, mais pour l'instant, c'est un succès. Et Kazakhstan, musique ? Oui ? Radio. Radio. Uh, Kyrgyzstan. Ah, Kyrgyzstan Radio. Ah, OK. Depuis tout à l'heure, on utilise un human translator. Non, c'est bien, c'est quoi. En fait, il y a un de ses amis qui parle anglais, et je lui parlais par téléphone pour lui dire, pour échanger avec lui, me demander ce qu'on avait dit, ce qu'il me comprenait. Et je me demandais où est-ce que je voulais aller, je lui ai dit que je voulais aller près de la gare, mais qu'il pouvait me laisser où il veut. Et donc, du coup, il me répondait, et du coup, je faisais la traduction avec un être humain sur son téléphone. Parce que j'ai plus internet là, on a changé de pays, et je ne peux pas utiliser le traducteur. Là, on a 3h32 je crois, fascinant, parce qu'on ne conduit pas à la même vitesse. On conduit à la vitesse locale, et je conduis à bas vitesse. Il y avait des chevaux potentiellement sauvages sur la route. Je me disais qu'ils ont, sur le Kazakhstan, des éoliennes comme Power, et il y a aussi apparemment le solaire qui est de l'autre côté. Vraiment, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'elles sont mises dans une architecture très linéaire. Ça fait un peu de la même élevé à toi. Bienvenue en discothèque, et la route est très similaire à celle que vous avez autour du lac. C'est pas moi qui conduis, mais la route est aussi catastrophique, voire un peu plus clair. Il y a des centaines de coups quand même. Merci. C'est vraiment très chaud. Ok, merci. Mon autostop a réussi, sauf que bon, t'es pas encore à côté. Bon, je vais aller me chercher à boire, parce que là, je vais pas m'en sortir. Il va falloir que je trouve un taxi, il me dépose là. S'il va tourner après, il va pas dans le centre-ville. Mais bon, j'aurais réussi à faire du stop à Almaty, à voir si j'en fais un second là, il me fout une bouteille d'eau. 3h32 de route, et toujours pas arrivé. Il va peut-être être à 30 minutes, 1h du centre-ville là. Bon, il était très gentil, je me suis endormi plusieurs fois longtemps. J'avoue, j'en pouvais plus quoi. J'étais épuisé. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Elle voulait que je mange un hot dog, apparemment. Je lui ai dit, écoute, on va goûter ton hot dog. Je sais pas si c'est ouf, hein ? Ok, vous choisissez. Je ne sais pas, oui ? Vous choisissez. Vous, vous décidez. Vous choisissez. Vous savez ? On va dire pas d'internet. Donc au pire, je vais faire en sorte qu'elle m'aide pour réserver un taxi. Je me suis pris du Sprite, il me fallait le suivre. Et, vous savez, à Almaty ? À Almaty Station ? À Almaty Station ? Comment ? Je peux aller ? À Almaty ? À Almaty ? Au centre ? Au centre. Oui ? Ok, c'est genre un goût de look. Bon, je vais manger ça tranquille. On défonce. Qu'est-ce qu'elle fait ? 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 Ça a l'air d'être quelque chose, hein ? Elle met la sauce parle dessus comme ça ? Je sais pas qu'est-ce que j'ai accepté. Oh, ça c'est bon quand même, c'est tout le cas. Ok, merci. Ok, je vais essayer, hein ? Ok ? Ok, merci. Je vais juste me poser là. On va goûter son hot dog. C'est un truc qu'elle a voulu me vendre là. Je sais même pas combien j'ai fait ça. C'est intéressant. Going to Almaty ? Almaty ? Non ? Peut-être qu'elle croit que je suis américain. Je vais avoir de l'énergie pour cette aventure qui n'est pas finie. Peut-être qu'elle croit que je suis américain. C'est pour ça qu'elle me proposait un hot dog. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est parti. Comment vas-tu ? Oui, merci. Et toi ? Oh, tu parles un anglais ? C'est incroyable. D'où es-tu ? Ah, de France. Oh. France. Oui, je vois. Pourquoi t'es venu en France ? Pourquoi t'es venu en France ? Pourquoi t'es venu ? Parce que dans quelques jours, je pense... J'étais en Kirgiziksan. Ah, t'es venu ? Ah, je veux que t'es venu. Et découvrir. Ah, c'est bon. Et j'aime ça. J'aime Kirgiziksan. J'ai pensé que j'aimerais en Kirgiziksan. Oui, c'est vrai. Même en France, certaines personnes ont un passport, mais elles ne vont pas loin de la France, elles ne vont pas loin, mais elles ont un passport. Oui, oui. C'est intéressant. Mais, nous avons un pays vaste, donc... Oui, oui. Il faut savoir notre pays avant. Oui, je comprends. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Elles ont voyagé les plus près de la ville de toute leur vie, mais elles n'ont pas voyagé. Tu dis que tu veux visiter la Courchata. Oui. C'est très bon. Je suis sûre que la plupart des casacques ne vont pas y aller. Parce que c'est une ville très spécifique. C'est une ville. C'est la histoire du monde, tu sais. Oui. Quand t'as venu à Almaty ? J'ai juste arrivé. Ah, juste arrivé. J'ai arrivé cette matinée, j'ai cru la bordée par foot, et j'ai essayé de trouver quelqu'un pour voler. Et puis, il m'a dérouillé ici, et j'ai dit, « Oh, je dois avoir un taxi ou quelque chose. » Mais nous avons... C'est une bonne transportation sociale. Ok. Mais ici, parce que c'est un chemin, je me suis dit, « Ah. » « C'est plus facile à utiliser l'application. » « Quelle différence entre Kyrgyzstan et Kazakhstan ? » « J'ai des relatives là. » « Ok. » « C'est la même. » « Ils ont beaucoup de traditions, les mêmes que nous. » « Ok. » « Surtout dans la ville. » « Oui, dans la ville. » « Oui, dans la ville. » « Parce que dans la ville, c'est très rare. » « Oui. » « Oui. » « Les gens sont toujours busy. » « Oui. » « C'est comme un taxi. » « Pour moi, la meilleure expérience que vous aurez dans tous les pays, même dans Kyrgyzstan, c'est un taxi airport. » « Ah non. » « Parce qu'à l'airport, c'est très difficile d'avoir une bonne expérience. » « Mais... » « Je ne juge les gens du airport. » « C'est très important. » « Et même si tu vas à Paris, c'est le même. » « Oui. » « Bienvenue officiellement dans la ville de Almaty, qui au final n'est pas la capitale en fait. Almaty était la capitale du Kazakhstan. » « C'est ce qu'il me disait le chauffeur. » « Très gentil. » « Et au final, pour des raisons économiques, ils ont déplacé la capitale à Astana, dans le nord du Kazakhstan. » « Là, je vais aller dans le... » « Shopping Center » qui est juste là, pour avoir une carte SIM. « Et changer de l'argent. » « Comme ça, au moins, c'est fait. » « Et à partir de là, on ira découvrir... » « Le reste de cette ville. » « Alors c'est bon. » « J'ai une carte SIM. » « J'ai des sous. » « J'ai deux choses à partager très intéressantes. » « Bon, j'ai pas filmé parce qu'on va pas tout filmer non plus. » « Kazakhstan et Kyrgyzstan » « D'ailleurs, qu'ils appellent Kyrgyzstan. » « Je sais pas pourquoi en français, on a voulu se compliquer la vie. » « Mais mon Kyrgyzstan et Kazakhstan. » « Internet, c'est illimité. » « J'avais du mal à y croire, mais j'ai uploadé des dizaines de gigas. » « Et la carte SIM m'a coûté 5 euros, je crois. » « C'était à l'aéroport. » « Là, ça m'a coûté 7 euros. » « Donc, c'est vraiment plus cher. » « Mais illimité. » « Internet, illimité. » « Pour 7 euros. » « C'est incroyable. » « Et pour changer les sous, au Kyrgyzstan, il ne voulait pas me donner... » « En fait, j'aime bien avoir la devise du pays d'à côté dans ma poche avant d'y aller. » « Et au final, il ne voulait pas... » « Il voulait que je convertisse une fois pour reconvertir dans l'autre monnaie. » « Il me prenait 12%. » « Et donc, au final, Kyrgyzstan et Kazakhstan, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une banque en ligne et de retirer de l'argent. « Tu as beaucoup moins de frais que quand tu changes. » « Malgré que les taux qu'ils appliquent, ils ne sont pas très élevés par rapport aux autres pays. » « Il faut juste... » « Il faut l'admettre. » « Alors, bienvenue dans un quartier populaire à Almaty. » « Où on s'y sent en sécurité. » « Les gens, apparemment, ont un étendoir à linge commun. » « Et là, je suis dans un quartier populaire. » « Ça se voit, hein. » « Les barres aux fenêtres. » « L'immeuble est vieux. » « Sale. » « Mais... » « On s'y sent bien. » « On s'y sent safe. » « Il y a plein de végétation. » « C'est super... » « Super intéressant. » « Il n'y a pas vraiment de gens qui zonent. » « Tu crois ces gens ? » « Ils te sourient. » « J'ai regardé sur Internet s'il n'y avait pas des... » « Des endroits dangereux, ce genre de trucs... » « Ici. » « Pour y aller. » « Pour voir, en fait, de mes propres yeux. » « Et me faire mon propre avis. » « Mais je n'ai pas trouvé. » « Évidemment, vu que c'est un pays qui se finit par an. » « Du coup, tu trouves toujours des gens qui s'inquiètent. » « Qui sont un peu en panique. » « Mais... » « Non. » « On s'y sent très safe. » « Donc, je vais faire en sorte de trouver les différentes subtilités de cette ville. » « Almaty. » « Et de tous les partager. » « Intéressant parce que c'est du bois, on dirait, qu'ils ont mis sur l'immeuble. » « C'est assez... » « C'est assez... » « Vétuste. » « On va dire ça comme ça. » « Apparemment... » « Ça... » « C'est la cage d'escalier. » « Lumière automatique. » « Bon, je vais pas m'empêcher les gens, mais ça m'intriguait de voir. » « La portée est ouverte. » « Autant observer. » « Ça me va quoi, hein. » « Chez nous, on appelle ça des HLM et en général, c'est pas de fréquenter. » « Et ici, pas du tout. » « Tu croises peu de monde et le peu de gens que tu croises, ils te sourient. » « Là, ils ont des garages. » « Très hostiques. » « À nouveau, étendage de linge commun. » « Juste... » « Incroyable. » « En tout cas, on s'y sent vraiment très très bien. » « Allez, plus vite. » « Il s'était perturbé. » « On va passer par là. » « Ah, ça semblerait être une école. » « C'est juste à côté, en fait, du... » « Du quartier populaire. » « Alors, tu vois, il y en a sur le balcon, ils sont innovants, mettre de la tôle. » « Mais ce que je vais te montrer, c'est un truc unique que tu as jamais vu. » « Et moi non plus, d'ailleurs, je suis le premier. » « Mettrais-tu ta carte bancaire dans ce distributeur ? » « Bon, après, en soi, il doit fonctionner comme un autre, hein. » « Ah non. » « C'est une relique. » « C'est un distributeur à l'ancienne avec une grande porte en métal. » « Il y avait quelqu'un dedans à l'intérieur et il donnait des billets à la main. » « Système d'avant, quoi. » « Ouais, j'ai mangé un burger. » « Un burger, euh... » « Kazakhstan. » « C'est bien. » « Ouais, Priget. » « Salut, Priget. » « Pouvez-vous m'aider ? » « Une personne ? » « Salut, comment vas-tu ? » « Bien. » « Vous mangez avec des billets ? » « Quoi ? » « Vous mangez avec des billets ? » « Parce qu'on mange avec des billets ici ? » « Oui, 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 oui. » « Oui. » « Ah. Interessant. » « Vous êtes tous de Kazakhstan ? » « Oui, YouTube. » « YouTube. » « Oui, YouTube. » « Geste, l'autre qui est ? » « Geste, là où je viens ? » « Geste ! » « Nous,arnyaf. » « Geste ! » « Non, France. » « France ? » « Ici, la France. » « Ah, France, France. » « Oui, la France. » « Oui, ça fait juste confus, ok. » « France ? » Est-ce que c'est bon ici ? Oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est grand ? Ça va devenir grand aussi ? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous recommandez ? Oh non. Oui, absolument. C'est bon ? Oui, je crois que c'est bon. C'est le meilleur. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, juste rencontrer les gens et découvrir. Et tu as, comme, frites ou potatoes ? Comment est-ce que c'est ? Oui. Potato ? French fries ? Ah, c'est bon. Tu peux avoir... Merci. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, tu peux avoir ça ? Oui ? France ? Ah ? France ? Ah, c'est bon. Quelle ville ? Lyon ? Lyon ? Ah, oui. Je sais. Est-ce que c'est avec frites ou est-ce qu'on a ajouté frites ? Non. Non ? Non ? Non frites ? Non. Ok. C'est-ce plus frites ? Sauce ? Sauce ? Je ne sais pas. Que sauce ? Sauce ? Que sauce ? Cheese sauce. Cheese sauce ? Ok. Nuggets. C'est le meilleur. Et nuggets ? Nuggets, oui. C'est le meilleur. C'est beaucoup, non ? Un peu de nuggets ? Six ? Ok. Ça se dit honre qu'on a plus d'un, je ne sais pas. Non ? Non ? Je ne sais pas là de Kazakhstan. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. C'est très bon. Ne sais pas ? Qu'est-ce que tu vas à la prochaine ville ? Je ne sais pas. Non ? Peut-il « Semei » ? peut-être Astana pourquoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? comment tu l'as dit ? c'est un chum-keen c'est un chum-keen bon, je te dis je vais travailler oh regarde il se ressemble à la gongmai style tu sais ? c'est un chum-keen 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 merci les gars merci je peux ? ils ont de très beaux billets ils sont très beaux ils sont très très beaux c'est excellent donc c'est un chum-keen ? c'est un chum-keen et des nuggets et des nuggets ça fait 12 euros 12 euros l'euro pas le burger il doit être bon en fait ce qui est hallucinant c'est que les les nuggets coûtent autant que le burger c'est bon il était en train de il était en train de il était en train de pour expliquer le mot c'est un chum-keen avant il était en train de le nom de c'est un chum-keen mais le mot c'est un chum-keen c'est un chum-keen avant c'est un chum-keen dans le nom de l'appel c'est un chum-keen grand grand c'est un chum-keen c'est un chum-keen les chum-keen sont très bas j'ai l'impression que je suis tout petit merci merci Merci, merci, merci. Parce que je veux goûter ce qu'ils proposent. Mais quand tu vois la taille du truc, c'est badass quand même. Oh, c'est le kiff. C'est peut-être le meilleur burger de ma vie. Il est incroyable. Mais j'aurais jamais dû prendre les frites et le nuggets. Il va faire trop. Donc il y a plein de longs de frites dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a trop dedans, mais c'est incroyable. Donc là, moi, par contre, c'est trop. Je vais aller leur offrir après si ils en veulent. Parce que je ne vais pas pouvoir manger tout ça. Vous voulez ça ? Oh non ! J'ai trop beaucoup. C'est comme... J'ai confiance en eux et c'était trop. Tu veux ? Tu veux ? Tu veux ? Ok, parce que les frites plus les nuggets... Bon, je vais goûter leurs nuggets. Mais tu comprends pourquoi les nuggets... Regarde moi, la taille des trucs. Quoi ? Non mais là, je ne vais pas pouvoir finir. Honnêtement, c'est qu'en fait, de base là, juste le burger, il devrait coûter... Bah du coup, 3 pour moins cher, il devrait coûter 3,50 euros. C'est le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Mais avec ça aussi là... On va en sortir un peu. C'est super nouveau. Bon, ce repas était juste délicieux. Là, je pars à la recherche d'un hôtel pour pouvoir poser ce sac à dos. Parce que marcher tout le temps avec, c'est pas la folie. Et d'ailleurs, je vais à l'hôtel pour changer. Parce que j'ai envie de changer, premièrement. Et aussi qu'à Almaty, contrairement à Bishkek. Donc c'est pas la capitale, mais cela l'était. Et en fait, il y a plus d'habitants ici qu'à Astana. Une chambre d'hôtel correcte. C'est le même prix qu'un appartement. Parce que je ne vois pas être dans un appartement. Et il n'y a pas à louer de chambre chez l'habitant ici. Pour X raisons. Il n'y a pas. Alors qu'il y en avait au Kyrgyzstan, mais il n'y en a pas au Kazakhstan. Ça fait que je trouve intéressant. J'ai voulu faire ça et il n'y a pas. Là, je dois être, je pense, près d'un quartier populaire. En périférie. Dans un hôtel de Saint-Vor. Et voilà. Donc j'ai pas de réservation. J'ai une réduction de cet hôtel sur Booking. Mais je vais voir qu'après ils font le tout. Alors, plus vite. Je peux avoir une salle ? Je n'ai pas de réservation. Standard Comfort Luxe ? Qu'est-ce que c'est standard ? 20. Parce que j'ai un Deluxe. 22. Qu'est-ce que c'est Deluxe ? Deluxe ? C'est Booking. Ah, je sais. Je n'ai pas de réservation. Sinon, je préfère réserver sur Booking parce que au moins ça me cumule des points. Et j'ai des réductions parfois. Et j'ai des réductions parfois ? Non, pas de réservation. Qu'est-ce que c'est le prix pour Deluxe ? Ok, je vais faire Booking ici. Ok, donne-moi un moment. Ok, c'est un peu absurde. Surtout pour eux parce que Booking, ils prennent facilement 15%. J'ai une réduction. Elle me proposait la même chambre à 32 000. Et moi, je l'ai à 22 000. Il y a une différence de plus ou moins de 2 000. 10 000. Il y a une différence de 20 euros. Et au final, ce qui est absurde, c'est que je ne paye même pas sur Booking. Je paye directement chez eux. Jean Laval. Jean Laval, yes. Jean, parce que c'est français. Jean, c'est anglais. Passport. Yes. Bon, ça a l'air très bien comme hôtel. Très propre. Du coup, sur Booking, j'ai payé 42 ou 43 euros la nuit pour la chambre que tu vas boire. Chose qui est assez correcte. 33. Et comme parfois, hein. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de manager. Ils auraient pu me faire payer moins cher et gagner plus. Écoute, c'est très bien. Ça fait du bien d'être dans un hôtel. Longtemps. Pas logé dans un hôtel. C'est propre. Ça, c'est un concept, hein. Faut pas abîmer. Mettre plastique. Le lit, par contre, il fait trois étoiles. Je ne sais pas combien d'étoiles. C'est propre. Mais le lit est très moelleux. La déco est abîmée. Mais sinon... Très bien, hein. Pour le prix. Ça, c'est un détail, mais tu me connais. Ça. Un hôtel qui ne met pas de bouteilles d'eau dans une chambre d'hôtel, par définition, je ne l'aime pas. T'arrives, t'es épuisé, t'es fatigué. T'es content quand il y a une bouteille d'eau. Un petit balcon. Et vue sur des voisins. Moi, j'aime bien. C'est très moelle. Je vois que ça me change un peu à l'hôtel. Il n'y a pas grand-chose d'hôtel. C'est tellement. Très bonne douche. Pour le prix, c'est très lourd. Écoute, pour le prix, moi, je mets 5 sur 5. À 43 euros la nuit, c'est difficile de se faire mieux, quand même. Bon, j'espère que tu as aimé ce vlog, en tout cas. Ici, au Kazakhstan. À le matcher.